Voilà. Lymphocyte de qui ? Lymphocyte de qui ? De la souris. D'accord ? Et on va mettre à côté de ces lymphocytes, on va mettre les globules rouges. Les globules rouges de qui ? Bien sûr du mouton. Donc ça c'est GLN, globules rouges du mouton. Puis on les met dans un endroit de température moyenne. Après un certain temps à température de 35 degrés, regardez ce qu'on voit. On voit qu'il y a ici, il y a une formation de ce qu'on les appelle les plages de lise. Lise, c'est-à-dire la disparition des globules rouges autour du lymphocyte. On l'appelle les plages de lise. Lise, c'est-à-dire les stuxes. Donc, que s'est-il passé aux globules rouges qui étaient à côté de le lymphocyte ? C'est qu'ils étaient éteignés. Mais le lymphocyte n'a pas changé de place. Donc comment il a fait ? Donc le lymphocyte a sécrété une substance. Il a produit une substance qui tue ou bien qui détruit les globules rouges. Cette substance, on l'appelle anticorps. Anticorps, des corps, corps étrangers, antigens. Donc, les lymphocytes sécrètent des substances contre les antigens qu'on appelle anticorps. Donc, ça c'est pourquoi il y a formation. Donc, ça c'est la première étape de cette réponse. Donc, ici il y a une réponse immunitaire. Voyons ces anticorps maintenant. Passons à notre expérience. Regardons l'expérience qui est dans notre livre. Elle est plus simple. Ou bien c'est la même expérience à Yannane. D'accord ? Donc, dans l'autre, regardons la base sombre. La base sombre. Regarde bien. La première expérience. Qu'est-ce qu'on a fait ? La première expérience. Regarde. Injection du bacille diphtérique. Donc, en après-là, un bacille diphtérique. Un bacille diphtérique. Un diphtyriac. La diphtéria. La diphtéria. Malattrapeur. Vous suppliez vos bactéries. Bacille. De diphtéria. Puis, on a injecté à une souille. celui sain. Sain lima. On lui a injecté le bacille diphtérique. D'accord ? Quel est le résultat ? Regardez bien. C'est la mort de la souris. Hein ? La mort de la souris. Pourquoi elle meurt la souris ? Hein ? Qui a tué la souris ? Ah oui, c'est le bacille diphtérique. Très bien. Et pourquoi la souris ? Il meurt car il ne contient pas des éléments, si vous voulez, qui vont anéantir le bacille diphtérique. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas immunisés. Ils n'ont pas de moyens de défense. Regardons la deuxième expérience. Et notre souris ? On va lui injecter l'injection de sérum d'un animal guéri. D'un animal guéri. Un animal guéri de ce bacille. Par exemple, on prend le sérum. Le sérum, c'est quoi le sérum ? J'ouvre ici par la thèse. Le sérum, c'est une partie du sang. C'est une partie du plasme. C'est une partie du plasme. Pour obtenir le sérum, c'est le sang. Et on le laisse coaguler. On l'a dit. On lui laisse coaguler. Et puis ça va former une masse plus ou moins solide. Il va lui rester un liquide. Ce liquide, c'est du sérum. C'est une partie du plasme. D'accord ? Le sérum sort. Donc ça, c'est souvent une parenthèse sur le plasme. Donc, on a pris le sérum d'une souris. D'une souris humilisée. On dit humilisée. Moumena. 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 On prend son plasma et on l'injecte. On l'injecte. C'est-à-dire la souris qui a guéri. Qui a guéri au bacille d'Iftien. qui l'a rencontré avant. Puis, puis, en deuxième temps, après une heure, deux heures, on injecte la deuxième injection. On l'injecte, le bacille d'Iftérique. Rien. Regardez le résultat. La souris-séris reste vivante. Donc, il n'est pas mort dans la souris-séris. Donc, qui a sauvé la souris-séris ? C'est le sérum de la souris-séris. Donc, le sérum contient, le sérum contient des éléments, des éléments de défense contre le massif de l'Iftier. Et ces éléments de défense, ce sont les anticorps. Les anticorps dont on n'a pas. Donc, la souris est vivante grâce au sérum. Grâce au sérum. Regardons la souris-séris. La souris-séris. Qu'est-ce qu'on veut ? L'injection du sérum dans l'un humain n'ayant jamais eu de la DFT. Le sérum, le sérum d'une souris-séris 4, n'a jamais rencontré, n'a jamais rencontré la DFT. Puis, on injecte le bacille DFT. Regardez, il y a la mort de l'animal. Pourtant, le sérum de la souris-séris 4 ne contient pas les anticorps de la DFT. Anti-DFT. D'accord ? Car il ne l'a jamais rencontré. Voyons la souris-séris 4. S4. La souris-séris 4. Injection du sérum d'un animal guéri de DFT. Donc, c'est sérum contenant les anticorps anti-DIFT. On dit d'hystérie. Et on lui injecte, maintenant, le bacille tétanique. Le bacille tétanique. Le tétanos, c'est une maladie. Tétanos. Donc, on lui injecte le bacille tétanos. Donc, regarde les anticorps à l'animal sérum. On lui injecte à la souris-séris 4. Mais malgré ça, on a vu qu'il y a la mort de la souris-séris 4. Pourquoi ? Oui, tu as raison. Ces anticorps sont fabriqués pour lutter contre le bacille tétanique. Et non, pas contre le bacille tétanique. Donc, les anticorps, on dit, ce sont des substances. Substances spécifiques. spécifiques. Néolignes. C'est-à-dire, ils sont dirigés pour aléantir un et un seul type de micropathogène, d'antigène. On dit qu'ils sont spécifiques. Et d'ailleurs, c'est pourquoi cette réponse, on l'appelle la réponse immunitaire spécifique. Donc, ça, en ce qui concerne, les anticorps. Elles sont des substances spécifiques. Oui, on a la même expérience, mais on a utilisé futur sigma. On a utilisé ici souris 1. On l'a injecté avec la toxine tétanique. La souris meurt de l'hylène. Sigma metteur. Sigma. C'est-à-dire, la substance toxique que fabriquent le bacille tétanique. C'est-à-dire, la substance toxique que fabriquent le bacille tétanique. C'est-à-dire, la mort de la souris 1. Donc, qui a tué la souris 1 ? Très bien. C'est la toxine tétanique. Et pourquoi ? Parce que la souris 1 rencore la toxine tétanique pour la première fois. C'est-à-dire, dans son corps, elle n'a pas les éléments de défense contre la toxine tétanique. Détanique. Détanique. Détanique.